– Bienvenue dans votre tout nouveau numéro de C'est à dire. Aujourd'hui, nous parlons de sport, de la boxe féminine ivoirienne, un sport méconnu du grand public ivoirien. C'est à juste titre que je reçois la capitaine de l'équipe de boxe ivoirienne. Bonjour Madame Cédia Sandogo. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Alors, racontez-nous, comment ont été les débuts de votre carrière ? – Alors, j'ai commencé la boxe à 13 ans, d'accord ? Et il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très sportive. Donc, je faisais de la boxe et du rugby en même temps. Et du coup, la boxe a pris une ampleur beaucoup plus sérieuse. Donc, j'ai continué vraiment, je me suis penchée vraiment sur la boxe. Et de 13 à 14 ans, j'ai pu faire les championnats de France, entrer en équipe de France. Et là, directement, on m'a proposé le sport étude. Donc, je devais être interne à l'INSEP en France et en même temps faire de la boxe. Et malheureusement, je n'ai pas pu, puisque mon père et mes parents se sont opposés pour que je puisse continuer mes études jusqu'au bac minimum et ensuite, voir après pour le sport. – À 13 ans, on a les rêves pleins les yeux. Pourquoi ne pas avoir choisi un autre sport plutôt que la boxe ? – Moi, j'aime bien le sport de contact. À la base, j'aime bien le sport de contact et j'aime bien le sport en équipe. Parce que la boxe, c'est individuel, mais c'est à la fois aussi un sport en équipe. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis, j'ai voulu suivre le chemin de mon grand frère qui, pour moi, est un exemple. J'ai voulu suivre son chemin. J'ai suivi aussi le chemin de ma sœur qu'on a fait un petit peu. – En dehors de vos frères qui pratiquent la boxe, est-ce que vous bénéficiez d'un quelconque soutien de votre famille ? – Oui, totalement. Ma mère, elle avait un peu de mal. Au début, elle avait un peu de mal. Mon premier combat, elle ne l'a pas regardée. Elle est venue parce que je l'ai forcée. Et quand elle arrivait, dès que je montais sur le index, on dit « Cédia Sanogo, elle est sortie ». Et dès qu'elle a entendu vainqueur, « Cédia Sanogo, elle est re-rentrée. » « Ah, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille ! » Je lui ai dit, maman, tu n'as pas regardé le combat. Mais quand elle a vu que je suis rentrée à la maison, j'étais en pleine forme, tout allait bien. Petit à petit, j'ai essayé de la forcer, la forcer, la forcer. Et puis maintenant, c'est ma supporte numéro un. Quand on laisse vous parler de votre grand-mère, est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire ? Oui, bien sûr. En fait, ma grand-mère, qui s'inquiétait, que j'ai perdue il n'y a pas longtemps, s'inquiétait énormément sur le fait que je fasse de la boxe. Et donc, du coup, elle m'a dit « J'aimerais bien que tu viennes en Côte d'Ivoire et que tu fasses un combat pour que je puisse voir et être rassurée. Parce que ton histoire de boxe, moi, je n'ai pas trop confiance. » Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à chercher, en fait. Je me suis dit « Ah, pourquoi pas ? Je vais essayer de chercher et aller en Côte d'Ivoire pour lui faire ce plaisir-là, parce qu'elle était très malade. Je me suis dit « J'aimerais qu'elle me voie boxer un jour. » Et j'ai commencé à me pencher sur le sujet de la boxe en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que c'était quasi inexistant. Puis je me suis même dit « Je vais essayer de faire… » Parce qu'à ce moment-là, j'étais en équipe de France, du coup. Je vais peut-être essayer de voir si on peut faire un tournoi France-Côte d'Ivoire. Puis après, j'ai réfléchi. J'ai dit « Non, mais ça voudrait dire que je vais quand même boxer contre maternatale. Et ça, ce n'est pas possible. » Et donc, du coup, j'ai cherché. Et puis là, j'ai vu que la boxe était quasiment inexistante. Et puis, j'ai replongé dans mes souvenirs. Je me suis dit « Mais c'est vrai. Je ne les vois nulle part, les Iboriens. » Et quand je suis allée, pour vous raconter une anecdote, quand je suis allée en compétition au Sénégal, quand j'ai fait mon premier tournoi avec la Côte d'Ivoire, tout le monde m'a regardé et me demandé qui j'étais. Il y a un coach qui est venu me voir, qui m'a demandé de quel pays j'étais. J'ai dit que j'étais de la Côte d'Ivoire. Et moi, il m'a vu. Et moi, je me maquille toujours avant de monter sur le ring. D'accord ? Parce que j'ai envie que les gens voient que l'un n'empêche pas l'autre. Et il m'a vu maquiller, justement, à l'hôtel, quand on faisait les tirages pour savoir qui est-ce qui va boxer contre qui. Il m'a demandé de quelle catégorie tu étais. Donc, je lui ai dit que j'étais en moins de 69 kilos. Je vais répéter ces propos exacts. Moins de 69 kilos ? Inch'Allah, qu'on tombe contre toi. Et je lui ai dit « Mais pourquoi vous dites ça ? » Et il m'a dit, mot pour mot, tout le monde cherche le plus facile. Et effectivement, je suis tombée contre sa boxeuse au premier tour. Je l'ai sortie du tournoi. En dehors de cette malheureuse compétition qui a eu lieu au Sénégal, est-ce que vous avez déjà compéti ou remporté un trophée sous les couleurs ivoiriennes ? Non. Malheureusement, après, il y a eu tout de suite au Covid. Donc, c'est vrai que ça a été un peu calme. Et là, justement, on se prépare pour d'autres compétitions majeures avec l'équipe nationale. De quelle façon vous vous préparez ? Aujourd'hui, je me prépare en France parce que je n'ai pas la structure et les moyens de pouvoir me préparer en Côte d'Ivoire. Je me prépare en France, dans mon club. Et puis, de temps en temps, je prends des congés justement au travail parce que je travaille en même temps pour pouvoir financer des stages à l'international. Par exemple, là, il y a deux ou trois mois, j'étais en Turquie. J'ai fait un mois et demi pour un stage de préparation. Ça a été vraiment… J'ai choisi la Turquie parce que la championne olympique de ma catégorie s'y trouve. Donc, je suis allée un petit peu faire des stages. J'ai payé des sparrings de partenaires. J'ai dû payer un Airbnb, par exemple, pour me loger, etc. Est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches auprès de la jeune femme, de la jeune fille en Côte d'Ivoire, de sorte à savoir un peu si elles ont envie de pratiquer le sport ? Hier, j'ai fait ça toute la journée, par exemple. Hier, j'ai fait ça toute la journée. Je me suis promenée dans des quartiers différents pour justement aller voir un petit peu et puis voir les tout-petits aussi. Parce que moi, j'ai commencé toute petite. Donc, je me dis… Et même les enfants, c'est bien qu'ils commencent à savoir ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Donc, oui, j'ai fait ça toute ma journée hier. Et quels sont les retours que vous avez eus ? Ça a été des chocs. Elle fait de la boxe ? Toi, tu fais de la boxe ? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Toi, tu fais de la boxe ? J'aurais dit si. Voyez, je fais de la boxe. Si je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'aurez pas su. Vous êtes quatre fois championne de France, huit fois vainqueur des grands tournois majeurs. On va dire que vous êtes plutôt une bonne lancée en Europe. Et pourquoi vous avez choisi de revenir sur votre thé natale ? Justement parce qu'il n'y a pas de boxeuse en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de renouer avec mes racines. Et je me suis dit, bon, je vais venir en Côte d'Ivoire. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Parce que par exemple, sur les tournois à l'international, je vois tous les pays, mais je ne vois pas la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que ça m'a aussi un peu piquée. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller en Côte d'Ivoire et puis ouvrir les portes à toutes celles qui veulent faire de la boxe en cassant ces codes de « on ne peut pas faire de la boxe parce que c'est un sport masculin ». Aujourd'hui, votre rêve se concrétise en tout cas en ce qui concerne la boxe. Alors dites-nous, comment vous êtes nommée capitaine de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui a joué en votre faveur ? Ma détermination, mon parcours je pense aussi. Et puis ma volonté en fait de transmettre. Parce qu'il faut savoir que je suis boxeuse, mais je vais aussi passer des diplômes de coach sportif. Je suis aussi coach de boxe et je pense qu'il y a ça, mes valeurs et mon envie de transmettre à tous. Quels sont les grands défis auxquels vous avez été confrontée lorsque vous êtes venue en Côte d'Ivoire et que vous avez parlé avec le président de la fédération Ivarienne de boxe ? Alors avec le président déjà, ça s'est super bien passé. J'ai des très bons rapports avec lui, il me soutient dans tous mes projets. Franchement ça, je n'ai rien à dire. Mais c'est vrai que ce qui a posé un peu de problème, c'est le cadre. Donc l'entraînement, la préparation, le manque de financement et de moyens justement pour accompagner mon ascension. Vous comptez ici le drapeau de la Côte d'Ivoire haut et loin lors des prochains JO. Quels sont les moyens dont vous disposez pour réussir cette mission ? Aujourd'hui, malheureusement pas grand-chose parce que ce n'est pas le sport premier en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un exemple. Une boxeuse qui prépare les JO, elle doit s'entraîner deux fois par jour, matin et soir. Et entre le matin et le soir, il y a une sieste. Moi aujourd'hui, comme on n'a pas les moyens, je suis obligée d'aller travailler. Je suis experte en assurance, donc je vais travailler le matin et le soir je vais m'entraîner. Et je vais travailler justement pour pouvoir financer des préparateurs physiques, des tournois à l'international ou des préparations à l'international. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est un peu compliqué. En tant que capitaine de l'équipe féminine de boxe ivoirienne, quels sont vos rapports avec vos coéquipières ? Alors pour l'instant, on est deux. Donc il y a Mariam Sidibé et moi, qui est une très très bonne amie dans la vie privée. Pourquoi ? Parce que dans la boxe, on est une famille. Quand on a une équipe, quand on boxe, même si c'est des catégories différentes, on est une famille parce qu'on traverse tout ensemble et tous ensemble ces difficultés. Donc ça nous rapproche, ça nous force à tisser des liens beaucoup plus forts que si je l'avais rencontré tout simplement en tant que collègue au travail ou autre. Enfin, c'est un travail aussi. Vous l'aurez dit, la boxe féminine ivoirienne est quasi inexistante au Côte d'Ivoire. Alors quels sont vos moyens, quelles sont vos actions que vous comptez mener pour stabiliser la boxe ivoirienne au Côte d'Ivoire ? Justement, aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle la Femme Forte d'Afrique pour tout ça, qui a pour ambition, en tout cas pour projet, en fonction des moyens financiers, de se déplacer dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire, plusieurs départements et même villages de Côte d'Ivoire, avec des rings gonflables et pouvoir partager un petit peu notre parcours et ce qu'on fait. Et puis il y a peut-être des filles qui sont motivées, qui ont peut-être envie, mais qui se posent des questions. Oui, mais est-ce que je ne vais pas avoir le nez cassé ou est-ce que je ne vais pas ressortir des figurés ? J'hésite encore. Et d'aller montrer à toutes ces filles-là que nous, on est là, on n'a pas le nez cassé et on fait de la boxe. Donc, il faut vous lancer, il faut prendre le risque. Quels sont les grands problèmes que vous avez décelés lors de votre venue en Côte d'Ivoire par rapport à la boxe, naturellement ? Le manque de communication, le manque de structure et pour moi, le manque d'encadrement. D'accord. Vous êtes très engagée auprès des femmes fragilisées. Dis, racontez-nous un peu ce projet. Alors, tout simplement parce que, quand j'ai arrêté la boxe à partir de mes 14 ans, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris énormément de poids et j'étais un peu, je me sentais, en tout cas, je pensais l'être la cible de tous parce que je n'assumais plus mon physique, parce que j'étais très sportive étant jeune, donc toute fine et je suis passée toute fine à presque obèse. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais peur et je me renfermais sur moi-même. Et du coup, je me dis que tout ça, je vais leur apporter à ces femmes-là qui peut-être n'aiment pas leur physique ou se sentent pas belles ou ont peut-être une colère en elles et elles sont pudiques, donc elles ont du mal à en parler, elles ont peut-être envie de se défouler et dégager justement tout ce qu'elles ont en elles et pourquoi pas le faire par le noblard, donc par la boxe, en frappant par exemple sur des sacs de sport ou faire une séance de sport par exemple. Et quand on fait une séance de sport, quand on rentre à la maison, on est fatigué et c'est de la bonne fatigue et on se sent libéré. Et légère. C'est ça, légère. Alors, dites-nous, comment vous revenez en Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est la Fédération Ivarienne de sport qui vous fait appel ou c'est vous qui venez de votre plein gré pour apporter votre contribution dans le cadre de la boxe ivoirienne ? Je viens de mon plein gré, je viens parce que j'en ai envie et justement j'ai envie, j'essaye en tout cas de restructurer tout ça et de pouvoir former une vraie équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, avez-vous un appel à lancer aux filles ou à votre ministère de Suttel ? Oui, j'ai envie de dire à toutes ces filles-là, allez-y, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez envie, faites-le. Tout ce que votre cœur vous dit de faire, il faut le faire. Parce que vous avez en vous peut-être un don et si vous ne l'utilisez pas, ça sera du gâchis pour le pays parce qu'on a plein de femmes qui sont, là même on va sortir un peu du contexte sportif, qui sont super intelligentes et qui ne vont peut-être pas à l'école. Et aujourd'hui, qu'il y aurait pu être par exemple de grands médecins, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'aller se soigner à l'extérieur. Ou de grands professeurs, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'aller étudier à l'extérieur. C'est pareil pour le sport. On a peut-être des grandes boxeuses, on a peut-être des grandes coureuses ou peu importe le sport. Mais aujourd'hui, les femmes se disent peut-être non, mais qui va me marier ? Ou on va me trouver peut-être trop violente ? Ou les gens ne vont pas accepter, vont avoir peur de m'approcher ? J'ai envie de dire à toutes ces filles-là non. En fait, on est des femmes comme tout le monde. Et c'est un sport que vous aimez. Il faut faire ce que vous aimez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires et de sponsors pour pouvoir nous accompagner. Et pouvoir accompagner aussi mon ascension et pouvoir m'encadrer correctement. Et puis qu'on puisse ensemble remporter cette médaille d'or en Côte d'Ivoire qui n'a jamais été rapportée auparavant. Très intéressant votre histoire. Je vous remercie d'avoir partagé notre plateau. C'est la fin de ce tout nouveau numéro de C'est à dire. Je rappelle que j'étais en compagnie de la capitaine ivoirienne de boxe féminine, Cédia Sandougoude, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Restez avec nous. Les formations continuent sur cette info.